Sans même le savoir, vous disposez d'une boussole infaillible pour vous guider dans la vie. Cette boussole, ce sont vos émotions. Elles vous préviennent lorsque vous avez perdu le cap de la quiétude et que vous vous dirigez tout droit sur l'obstacle. Vos émotions sont le baromètre de votre météo intérieure. Lorsque vous ne ruminez pas mentalement ou que vous ne marinez pas dans le jus de vos pensées à tout prendre trop au sérieux, vos émotions sont généralement positives ou neutres. Elles laissent clairement entendre que vous utilisez votre mental à votre avantage. Dans ce cas, aucun ajustement n'est nécessaire. Mais lorsque votre esprit est tout sauf serein, que vous êtes en colère, déprimé, stressé, que vous avez peur, votre système d'alarme émotionnelle se déclenche pour vous signaler que vous êtes parti dans le décor et qu'il est temps de vous calmer. Lorsque l'on se met en colère, nous sécrétons du cortisol qui, sur le long terme, peut entraîner des troubles du sommeil, des maladies cardiaques, un surpoids, de l'hypertension et même des troubles de la concentration. Une minute de colère demande à votre organisme une heure pour évacuer le cortisol. 3 minutes de colère, 3 heures pour évacuer le cortisol. Lorsque nous sommes déprimés, c'est que notre cerveau a compris bien avant nous que ce que nous avons vécu est terminé et qu'il est temps d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Un ajustement mental s'avère nécessaire. Considérez vos émotions négatives comme des voyants rouges sur le tableau de bord de votre voiture. Quand il clignote, vous savez qu'il est temps de vous arrêter. Mais pas la peine de sortir la boîte à outils pour trifouiller sous le capot. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les émotions négatives n'ont pas besoin d'être étudiées et analysées. En fait, en les étudiant et en les analysant, vous risquez de les aggraver plus qu'autre chose. Lorsque nous ressentons une émotion c'est que notre cerveau veut nous faire comprendre quelque chose. Mais nous le transformons en un sentiment, de la frustration, un manque de confiance en soi, un mal-être qui peut durer, voire même s'éterniser. La prochaine fois que vous n'avez pas le moral, au lieu de tomber dans la paralysie de l'analyse, essayez au contraire d'utiliser vos émotions pour vous réorienter vers la sérénité. Ne les ignorez pas. Tâchez de reconnaître qu'à la base de ce coup de cafard, de cet excès de colère ou de stress, il y a votre tendance à tout exagérer, à prendre des topinières pour des montagnes. Ne vous battez plus avec vos problèmes. Prenez du recul, respirez lentement, calmement, profondément et détendez-vous. Rappelez-vous, la vie n'est pas une course. Prenez conscience du lien direct entre vos pensées, votre moral, vos émotions. Notre cerveau est toujours actif. Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une évidence. Pensez par exemple à votre respiration. Avant que je vous demande de penser à votre respiration, vous aviez très vraisemblablement oublié que vous étiez en train de respirer. A moins de se trouver à bout de souffle, on ne pense pas à cette fonction naturelle qu'est la respiration. C'est la même chose pour votre cerveau. Comme il est toujours sous tension, vous finissez par ne plus y prendre garde. Son ronronnement devient imperceptible. Toutefois, à la différence de ce qui se passe avec la respiration, cet oubli peut avoir des conséquences graves. Il entraîne la colère, les conflits intérieurs, le stress et finalement le malheur. Vos pensées sont directement répercutées sous forme d'émotions. Essayez par exemple de vous mettre en colère sans avoir une pensée de colère. Essayez de vous sentir stressé sans avoir eu auparavant des pensées stressantes. Essayez d'être triste sans avoir de pensée triste, jaloux sans avoir de pensée de jalousie. N'insistez pas, c'est impossible. Toute émotion ou sentiment est d'abord produite par une pensée. Autrement dit, le malheur n'existe pas en lui-même. Il n'est que le corollaire de notre conception négative de la vie. En l'absence de pensée, le malheur, le stress ou la jalousie n'ont aucune réalité. La prochaine fois que vous vous sentirez irrité, soyez attentif à votre mental et à vos émotions. Rappelez-vous que ce sont vos idées qui s'en noient, pas la vie. Cette simple prise de conscience sera le premier pas qui vous remettra sur la voie du bonheur. Avec un peu de pratique, vous parviendrez à disposer de vos pensées négatives de la même façon que vous traitez les mouches lors d'un pique-nique. Vous les écartez de la main avant de croquer à plein dents dans votre sandwich. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !